Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver évidemment pour cette semaine parler de l'euro dollar. Ça y est, on vous l'avait annoncé déjà il y a quelques temps, l'euro ne pouvait que baisser. Malheureusement, on aurait pu le faire tranquillement si on avait su baisser les sous intérêts. Et comme on ne l'a pas fait, aujourd'hui l'euro baisse dans la douleur, c'est-à-dire à cause de la crise. À cause de la crise grecque bien entendu, mais aussi du Portugal dont la note a été dégradée. Et malheureusement, on se dit, à qui le tour ? Puisqu'on sait très bien, on en avait déjà parlé ici même, que quand on regarde les déficits publics, sur les dix dernières années, depuis 2002 exactement, on a 5,5% de déficit public en Grèce, 4,1% au Portugal. Et après, la troisième plus mauvaise performance, c'est la France, avec 3,9% de déficit public. Ensuite, on a l'Italie, etc. Et donc, évidemment, on commence à craindre le pire, d'autant que nous le voyons aujourd'hui en France, ce n'est pas forcément, je dirais, l'heure des réformes. On en a également parlé ici même. Donc, tout ça pour dire que les marchés s'inquiètent de l'euro, s'inquiètent de la zone euro, de sa viabilité. Et finalement, aujourd'hui, ils retrouvent leurs esprits avec un dollar qui s'apprécie, parce que globalement, on le voit, l'économie américaine est là, elle est déjà sur 3% de croissance, peut-être même 3,5% assez rapidement. Là, le taux de chômage américain devrait continuer de baisser dans les mois prochains. D'ailleurs, on aura vendredi prochain, c'est vraiment des créations nettes d'emplois assez fortes pour le mois de mars. Et puis ensuite, nous allons avoir certainement une augmentation des taux d'intérêt de la réserve fédérale au mois de juin ou en août, vraiment au plus tard. Donc, tout ça va transformer l'essai. Donc, l'euro va continuer de baisser, même si bien sûr, là, ça a été un petit peu vite, donc il y aura toujours des mouvements de prise de bénéfices. Mais ça, c'est vraiment la grande nouvelle et c'est aussi une bonne nouvelle pour nous, parce que bien sûr, l'euro va baisser, nous continuons de rappeler que le niveau d'équilibre de l'euro-dollar, il y en a deux, il y a la parité des pouvoirs d'achat, c'est 1,15 dollar pour un euro. Puis il y a le natrex, le taux de change naturel en fonction des fondamentaux économiques. On est plutôt aux alentours des 1,20 dollar pour un euro. Donc, nous y allons tout droit. Alors, le problème, c'est que les marchés risquent de ne pas s'arrêter là, ils risquent de continuer effectivement à favoriser une baisse de l'euro par la suite. Et j'ai envie de dire, ce sera tant mieux, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous manquons de relais de croissance. Et donc, la baisse de l'euro va être un vrai soutien pour notre activité. Rappelons-le, quand l'euro s'apprécie de 10%, ça enlève à peu près 0,4 point à la croissance. Mais quand l'euro se déprécie de 10%, ça ramène 0,4 point à la croissance. Donc, c'est grâce à ces petits dixièmes de points de croissance supplémentaires qu'on va réussir à retrouver certainement 2% de croissance l'année prochaine. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Donc, c'est encore une fois, malheureusement, ce que nous payons, les erreurs notamment de politique monétaire que nous payons aujourd'hui, parce qu'on aurait pu avoir ça déjà il y a un an. Rappelons-nous, début 2009, l'euro était à 1,25. Et puis, quand la Banque Centrale Européenne a dit qu'elle ne baisserait pas les taux d'intérêt sous les 1%, l'euro est reparti à 1,50, ce qui n'avait évidemment aucun sens. Voilà, donc on a perdu un an. Bon, mieux vaut tard que jamais, va-t-on dire. Mais le plus important, c'est que l'euro va continuer de baisser, donc le dollar de s'apprécier. Et si le dollar s'apprécie, les matières premières aussi vont se calmer. Donc, ce qui va limiter la hausse des coûts des matières premières au sens large pour 2010, c'est donc limiter les coûts sur les entreprises, limiter également les pressions inflationnistes. Et donc, tout ça va permettre de pérenniser la reprise. Donc, oui, nous sommes bien en train de sortir de la crise. On aurait pu déjà le faire il y a longtemps, notamment en Europe, si on a vu un euro plus faible. Malheureusement, on n'a pas eu cette volonté monétaire, politique de le faire. Aujourd'hui, nous y sommes. C'est tant mieux, c'est dommage qu'il a fallu casser des oeufs pour faire cette omelette, c'est-à-dire évidemment la crise grecque, la crise portugaise peut-être demain, peut-être même française après-demain. Voilà, c'est là la vraie difficulté maintenant, c'est qu'une fois que l'euro baisse, c'est très bien. Mais est-ce que la zone euro va vraiment sortir par le haut de cette crise ? Malheureusement, ce n'est pas encore assuré et tout se passera sur le terrain politique en espérant que l'Allemagne sera de nouveau adhérée finalement au projet européen et également que ce sera le même cas pour l'ensemble des pays de la zone euro. Ce n'est pas encore gagné, mais pour l'instant, chaque crise en son temps, la bonne nouvelle, c'est la baisse de l'euro. Profitons-en. Bonne continuation et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada